Il y en a des qui voudraient qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce pour lui au monde et qu'on n'est plus Dieu pour personne. La belle chose de voir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'en se voler pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui ne peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rend à chacune les hommages et les tribus où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes après tout ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Enfin, il n'y a rien de plus doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants, qui veulent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur aimé toute la terre, et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y ait d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Sous-titrage Société Radio-Canada